Laurent Gérard est un nom qui résonne dans tous les foyers français. Il est connu pour son esprit mordant et son incroyable talent d'imitateur. Gérard marche sur une ligne fine entre humour et commentaire social. Ses blagues ciblent souvent les puissants et les prétentieux, lui valant à la fois admiration et ennemi. L'humour de Gérard ne recule pas devant la controverse. En fait, il semble s'en délecter, toujours prêt avec un sourire en coin et une pique bien placée. C'est ce qui fait de lui un personnage fascinant. Un homme qui peut vous faire rire tout en vous faisant réfléchir, même si cela vous met mal à l'aise. Le parcours de Gérard a commencé à Lyon, loin des lumières éclatantes des scènes parisiennes. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent pour l'imitation, se glissant sans effort dans la peau de différents personnages. La radio est devenue son premier terrain de jeu. Il y a perfectionné son art, ses imitations devenant légendaires. Rapidement, la télévision lui a fait signe, et Gérard est devenu un incontournable du petit écran français. Ses sketchs, mettant souvent en scène des imitations impitoyables d'hommes politiques et de célébrités, ont assis son statut de force comique. L'humour de Gérard, cependant, n'est pas pour les âmes sensibles. Il est tranchant, satirique, et repousse souvent les limites de ce qui est considéré comme acceptable. En 2023, Gérard est apparu dans la célèbre émission de télévision française « Quelle époque ? ». L'émission, connue pour son mélange d'actualités et de plaisanteries légères, est devenue un champ de bataille pour les opinions de Gérard. Au cours de l'émission, Gérard a clairement exprimé sa position sur la culture woke. Il n'a pas mâché ses mots, critiquant ouvertement ce qu'il percevait comme un excède politiquement correct et la mise à l'écart des voix discordantes. La réaction a été immédiate. Certains ont salué son courage, tandis que d'autres ont condamné ses opinions comme étant dépassées et offensantes. L'incident a déclenché un débat national, transformant Gérard en un paratonnerre pour les discussions sur la liberté d'expression, la censure et les limites de l'humour. La franchise de Gérard, à l'encontre de ce qu'il perçoit comme les excès de la culture woke, a fait de lui un personnage controversé. Ses spectacles sont souvent le théâtre de débat houleux, où les rires se mêlent aux murmures de désapprobation. Il y voit une forme de censure, étouffant le débat et la créativité. Pour Gérard, la culture woke impose des limites strictes à ce qui peut être dit ou pensé, bridant ainsi l'innovation artistique. Il soutient que l'humour devrait être un espace où rien n'est interdit, où même les sujets les plus sensibles peuvent être explorés par la satire et l'ironie. Selon lui, c'est dans la confrontation des idées que l'on trouve la véritable essence de l'humour. Les critiques de Gérard l'accusent d'être déconnecté, de s'accrocher à des idées dépassées. Ils estiment que son approche de l'humour ne tient pas compte des évolutions sociales et des sensibilités contemporaines. Ils soutiennent que son humour est facile et qu'il renforce les structures de pouvoir existantes. Pour eux, Gérard ne fait que perpétuer des stéréotypes nuisibles sous couvert de comédies. Le débat autour de Gérard met en lumière les profondes divisions de la société française, notamment sur les questions d'identité, de liberté d'expression et du rôle de l'humour dans le discours public. Ce débat reflète une société en quête d'équilibre entre tradition et modernité, entre liberté et responsabilité. Malgré la controverse, Gérard reste immensément populaire, en particulier auprès de ceux qui se sentent ignorés ou incompris par l'élite culturelle. Sa volonté de remettre en question les idées reçues, même de manière maladroite, trouve un écho auprès de nombreuses personnes qui estiment que leurs valeurs et leurs préoccupations sont ignorées. La popularité de Gérard témoigne d'un sentiment croissant de frustration face à ce qui est perçu comme la domination d'une idéologie particulière dans les médias et les institutions culturelles. Son succès suggère qu'il existe un large public avide d'un humour qui reflète ses propres expériences et perspectives, même si cela se fait parfois au détriment du bon goût. L'humour de Gérard n'est pas pour tout le monde. Il peut être mordant, sarcastique et repose souvent sur des stéréotypes. Il est un maître de l'imitation, utilisant ses talents pour épingler les politiciens, les célébrités et toute personne qu'il juge digne de ridicule. Ses blagues ciblent souvent les puissants et les prétentieux, exposant leur hypocrisie et leur absurdité. L'humour de Gérard n'est pas toujours subtil ou nuancé. Il préfère une approche plus directe, utilisant l'humour comme une arme pour défier les normes établies et provoquer des réactions. Si certains peuvent trouver son style grossier ou offensant, il est indéniable qu'il est efficace pour attirer l'attention et susciter le débat. Laurent Gérard est plus qu'un simple humoriste. Il est une véritable institution dans le monde de la comédie française. C'est un commentateur culturel qui utilise l'humour pour tendre un miroir à la société, révélant ses absurdités et ses contradictions. Sa volonté d'aborder des sujets tabous et de remettre en question la pensée conventionnelle a fait de lui une figure importante de la vie publique française. Il n'hésite pas à provoquer des débats en abordant des thèmes sensibles. L'impact de Gérard s'étend bien au-delà du monde du divertissement. Il a su utiliser sa plateforme pour influencer l'opinion publique et susciter des discussions importantes. Il a contribué à façonner le discours public sur des questions allant de l'immigration aux politiques de genre, en passant par la liberté d'expression et les droits civiques. Son héritage fera probablement l'objet de débats pendant de nombreuses années. Les opinions sur son travail et son impact sont variées et souvent passionnées. Était-il un défenseur intrépide de la liberté d'expression ou un provocateur qui exploitait des stéréotypes pour faire rire à bon marché ? Cette question divise encore aujourd'hui. La réponse, comme la plupart des choses chez Gérard, est complexe et ouverte à l'interprétation. Son influence sur la culture et la société française est indéniable, mais elle reste sujette à débat. Gérard incarne un paradoxe. Il est à la fois un artiste aimé et une figure polarisante. Ses spectacles affichent toujours complet, ce qui témoigne de son attrait auprès d'un large public. Cependant, il est souvent critiqué par les intellectuels et les personnalités des médias qui l'accusent d'être réactionnaire et déconnecté. Ce décalage entre le soutien populaire et le mépris des élites met en évidence le fossé culturel croissant en France. Gérard, intentionnellement ou non, est devenu un symbole de cette division, représentant une partie de la société française qui se sent de plus en plus éloignée du courant dominant culturel. L'impact de Laurent Gérard sur l'humour et la société française est indéniable. Depuis ses débuts, il a su captiver l'attention du public avec son style unique et sa capacité à imiter une multitude de personnalités. Il a repoussé les limites, remis en question les conventions et suscité d'innombrables débats. Ses performances audacieuses ont souvent provoqué des réactions mitigées, mais elles ont toujours été marquées par une réflexion profonde sur la société. Il a donné la parole à ceux qui se sentent ignorés et a fait rire les gens de l'absurdité du monde qui les entoure. En abordant des sujets sensibles avec humour, il a réussi à toucher un large public et à ouvrir des discussions importantes. L'héritage de Gérard est complexe et multiforme. Il a incarné de nombreux personnages, chacun apportant une perspective différente sur la société française. Il est à la fois célébré et condamné, admiré et détesté. Ses critiques acerbes et son humour parfois controversé ont divisé l'opinion publique, mais ont également mis en lumière des vérités souvent ignorées. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est certaine. Laurent Gérard a laissé une marque indélébile sur la culture française. Son influence dépasse les frontières de la comédie et touche à des aspects plus profonds de la société. Son influence se ressent dans le travail de jeunes humoristes qui s'inspirent de son audace et de sa volonté de dire ce qui fâche. Il voit en lui un modèle de courage et d'authenticité. Reste à savoir si son style d'humour résistera à l'épreuve du temps. Mais pour l'instant, Laurent Gérard reste une voix puissante dans le paysage humoristique français. Son héritage continue d'évoluer, influençant et inspirant les générations futures.